Breaking news, Brest, Lorient, donc une victoire de Lorient, Brest va se séparer de Michel Derzakarian, une information, l'équipe du journaliste Flavien Trésarieux, logique, Brest est dernier, donc on vire son coach. Il semblerait qu'il y ait des problèmes aussi en interne, d'après ce que j'ai lu aussi dans l'équipe. Son vestiaire lui reproche son management et son changement. A partir de là, c'est compliqué. Michel Derzakarian, il dit ce qu'il parle, dans le ballon, c'est pas toujours apprécié. Lui, on peut pas lui reprocher en tout cas de manquer de sang et de caractère. Il va manquer à la Ligue 1. Moi, j'aime le haut, après il est dernier en championnat, il a fait des résultats avant. Oui, c'est un vrai personnage. Après, changer d'entraîneur, ça dépend des résultats forcément, mais aussi de l'ambiance qu'il peut y avoir par rapport au coach et les joueurs. Des fois, tu peux avoir un bon rapport, mais il manque un petit truc, un peu un résultat pour faire repartir. S'il y a en plus des résultats, t'as un peu de tension avec tout le monde, c'est sûr. C'est compliqué. Juste pour mémoire, c'est pas une information, mais pour mémoire, dans la shortlist de la précédente nomination de l'entraîneur de Brest, il y avait Justin Goronec qui avait été approché pour la succession à l'époque, l'été 2021, d'Olivier Dalloglio. Brest, Lorient, Lorient compte 25 points après 10 journées de Ligue 1. Lorient est dauphin du Paris Saint-Germain. Est-ce une pierre dans le jardin des grands clubs, cette équipe comme ça qui arrive et qui se retrouve deuxième après 10 journées ? Ce qui est bien, c'est que ça joue. Si c'était une équipe qui bétonnait, ça serait un peu... C'est plaisir, les Vanguels. Ils jouent, ils ont pas mal de réussites, tout tourne dans leur sens. Même s'ils ont quelques blessés ? Et de prendre un formateur, comme a fait... Comme Gatien a clairement été formateur, comme Aiz Alain, c'est formateur. Le fait de prendre un formateur, ça essaie de faire un petit peu de choses dans la construction du jeu. Ça fait jouer les jeunes joueurs. Et aujourd'hui, c'est la plus grande réussite. Moi, je suis souvent avec Le Query, que je connais bien sur beaucoup de choses. Là, d'avoir imposé cet entraîneur-là, c'est pour ça. Mais moi, je dis aussi, sur la question, elle me surprend toujours, cette question. Pourquoi une pierre, au contraire ? C'est le foot, quoi. Moi, j'adore de voir... Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de locomotive ? C'est un délai récurrent. Oui, effectivement, c'est vrai. C'est une question cliché, mais... Ça veut dire que si Lyon fait son fou... Ça veut dire que Lyon n'a pas fait le taf, que Monaco est enfin... Oui, c'est bien. Allez, Lorient, les Lances. Ok, bien sûr. Après, quand t'as les équipes en dessous de Lorient, de Paris, Marseille, Lances, t'es quand même dans un rythme de champion, normalement. À 20, 21, 23 points, t'es quand même dans un rythme de champion. Après, c'est... À 2 points par journée, oui. 6 victoires en suivant, c'est rare. 6 victoires en suivant. Ah oui, par contre, oui. J'ai une image à vous montrer. Un derby breton entre Brest et Lorient, marqué par une bagarre violente. Dimanche 11h du matin, on est dans le centre-ville de Brest. Alors, on dit souvent que c'est quelques imbéciles, mais là, on les a comptés. Merci, le site l'équipe. 100 supporters brestois contre 70 Lorientais. Un supporter a fini nos urgences. Dominique, vous voulez en parler ? Oui, parce qu'on a identifié en France quelques poches de hooliganismes qui sont identifiées. Il y en avait à Paris, à Marseille, à Lyon. Brest-Lorient, c'est pas connu pour être des gens qui se mettent sur la tronche. Mais il y avait des tensions entre les deux clubs. Certes, mais d'accord, mais là, on est à 11h du matin, dimanche, à l'heure où les gens font le marché. Sortie de la messe. Ça veut dire qu'en fait, on ne va plus pouvoir faire... Entrée de messe. Ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir faire des déplacements de supporters. En fait, c'est ça qu'ils vont gagner, ces gens qui sont très énervés, qui devraient mettre leur colère ailleurs. C'est qu'on va finir par des stades uniquement remplis des accueillants, de l'hôte. Et il n'y aura plus ce qui est l'essence du foot, la festivité, supporter son équipe. Donc, si même Brest-Lorient, ça finit comme ça. Ça veut dire que le foot, il est mort en fait d'après-midi. Malheureusement, je suis d'accord avec ce que tu dis. On ne va pas faire non plus de généralité. Hier, Derby, Lille-Lens, plein, craqué. Il y a eu zéro incident. Il y a eu un incident dans une semaine. Oui, bien c'est normal. Après, ils disent, allez, termine à dos. Il y a 200 personnes qui se retrouvent dans le test. 170, oui. Personne n'est au courant en fait. Personne surveille, personne... OK. Clermont 2, au CR1, Jean-Marc Furlan-Crac, c'est la photo du week-end. Deux doigts d'honneur au public de Clermont qui l'avait copieusement insulté. Est-ce qu'on a la photo ? La voici, la voilà. Voilà, par deux fois. En conférence de presse, le coach bourguignon était encore un peu tendu. Écoutez-le. Oui, parce que tu ne me connais pas, toi. C'est parce que si tu me connaissais, tu verrais que... Je n'ai pas de cerveau. Pour que tu le saches. Donc, à partir de là, je suis assez violent dans mes comportements quand c'est pour le football. Vous regrettez ? Non. Non, je ne regrette pas, non. Pas du tout. Bon, Auxerre regrette parce qu'Auxerre aujourd'hui a communiqué en disant qu'on se désolidarise de notre coach et tout ça. Bon, prochain tour, c'est la commission de discipline, ce sera mercredi. Yvan, vous avez un petit mot sur Jean-Marc. Ce n'est pas bien de le faire. Ce n'est pas bien derrière de dire j'assume et je l'aurai refait. Après, Sarri l'a fait, Capello l'a fait, Emery l'a fait. Ce n'est pas le premier coach à faire ça. De lâcher les nerfs, ce n'est pas intelligent, ce n'est pas bien. Pour lui, c'était certainement un match à six points. Clairement, je le maintiens et je le maintiens. Je pense qu'il ne va pas le faire contre Paris Saint-Germain. Il sait que c'est compliqué. Là, c'était un match un peu particulier. Il ne se peut pas insulter non plus. Oui, il le fait parce qu'il se fait insulter aussi. Exactement. Donc, qui est le fautif ? Celui qui déclenche ou celui qui répond ? On ne doit pas répondre. Vous savez, le truc qui vous rend hors de vous. Ah oui, les robots. Les robots ne répondent pas. On ne doit pas répondre. Après, c'est des êtres humains. Il y a un peu d'enjeux, donc ça peut craquer. C'est bien que Oxfair soutienne son coach. Mais non, la réponse est non. Gervais, je vous demandais juste de fermer les yeux, de vous boucher les oreilles. On va revoir la défaite de Lens, Sigère, Lille 1-0. Lille a-t-il trouvé un gardien de bure, la personne de Lucas Chevalier ? 15e minute, il arrête le pénalty de Setokka. Il a eu surtout l'intelligence d'être prêté. Beaucoup de jeunes joueurs qui hésitent toujours à être prêtés. Et son air prêt lui a permis de revenir très fort à Lille et de prendre un poste de numéro. Et s'il était resté l'année dernière à Lille, ce qu'il n'aurait pas pu prétendre à ce bout de carrière, au début de carrière aujourd'hui. Le bonheur est dans le prêt. Oui, tout à fait. En plus, à cet âge-là et à ce poste-là, d'abord. Et déjà, l'année dernière, il disait, notre futur gardien, c'est le gamin prêté à Valenciennes. Il a joué au Vélodrome, un de ses premiers matchs de la saison. Première titularisation Vélodrome. Dans une atmosphère particulière. Il a été hyper bon. Donc voilà, il est prêt, aussi parce qu'il a joué toute une saison. Et comme quoi, il n'y a pas d'âge pour le gardien non plus. Exactement. À Lens, le nouveau directeur sportif, puisque Florent Gisolfi est parti à Nice. Information qu'on vous disait il y a une semaine, jour pour jour. C'est donc Grégory Thiel. L'adjoint de Gisolfi a décidé de rester. On avait annoncé qu'il partait dans les bagages de Gisolfi du côté de Nice. Gervais, vous avez une petite information sur ce... Je trouve que c'est bien. Oui, mais sur ce petit coup de théâtre. Il me récupérait. Le petit coup de théâtre, vous l'avez lu comme moi dans la presse. Je ne suis pas caché en dessous du bureau du directeur général du RCN. C'est dommage, mais tant mieux pour moi. Et donc, ils ont pris la décision de nommer Grégory. Grégory, c'est un gars du coin qui était à Boulogne. Joueur, très bon joueur. C'est lui donné sa chance. Qui connaissait Florent Gisolfi il y a deux ans ? Pas grand monde.